bonjour à tous bonjour les amis l'afterlap le podcast du sport auto Laurent Frédéric Bollet et aujourd'hui je suis honoré d'accueillir un immense champion qui nous fait amitié de se rendre disponible pour nous messi messi Emmanuel Epiro mesdames et messieurs bonjour Emmanuel bonjour à tous bonjour à tous c'est vraiment très sympa de ta part de te rendre donc disponible pour nous toi cinq fois vainqueur des 24 heures du Mans évidemment tout le monde le sait extraordinaire champion que tu es on va passer en revue un petit peu tout quelques événements on va se rappeler un peu quelques beaux souvenirs avec toi Emmanuel je voudrais juste te souhaiter un petit un bon anniversaire parce que tu as fêté tes 59 ans il y a un mois au mois de janvier je suis désolé bon anniversaire quand même oui non merci mais honnêtement j'ai j'ai oublié toujours mon anniversaire c'est je sais pas pourquoi mais mais s'il y a quelqu'un qu'il il ne me rappelle pas chaque année peut-être parce qu'après les fêtes moi je suis né le 12 janvier après les fêtes de noël mais bon les fêtes pour moi ça n'était pas pas très important alors il y a toujours quelqu'un un membre de famille qu'il me dit à demain après demain c'est c'est toi ok mais merci et à cet niveau des âges c'est mieux de l'oublier tu n'as pas encore 60 ans hein tu as 59 ans oui non mais j'attends d'être 60 parce qu'avec 60 un pilote je deviens bronze et normalement une pilote bronze il est un pilote très riche que malheureusement ça ne va pas être mon cas mais peut-être ça va ouvrir quelques quelques opportunités de faire quelques courses on sait jamais mais ouais pas bête pas bête effectivement comment vas-tu au niveau de ta santé par rapport évidemment à cette épidémie et ce coronavirus qui frappe le monde comment tu vas merci merci beaucoup je suis toujours optimiste c'est vrai on passe à travers une période vraiment difficile et nous on est vraiment privilégié parce que on habite surtout on a des familles normales et j'imagine quand on a eu un lockdown si tu as une famille avec des membres difficiles une famille avec une une éducation pas pas un bon niveau un espace très serré j'imagine que ça doit être vraiment un cauchemar pour seulement pour passer la journée santé va bien on attend on attend j'essaie d'être très discipliné parce que je pense que notre sens des responsabilités est vraiment important dans tout le monde entier j'ai je me demande pourquoi on n'est pas mieux coordonné dans le monde entier parce qu'on parle de la France de l'Italie de l'Allemagne de les régions et peut-être c'est le moment d'accepter qu'on a tous une tête un corps deux jambes et deux bras et peut-être dans cette situation là comment on est connecté peut-être plus qu'on n'imaginait pas parce qu'est vraiment on s'est rendu compte que tout le monde est vraiment connecté de développer des stratégies communes pour être dans le même niveau à côté de la politique voilà c'est ça bon ok en tout cas tu vas bien c'est l'essentiel encore bravo pour le fait de parler en français écoute là t'es bien là tu parles bien et je dois dire grâce beaucoup à michelin parce que c'est grâce à eux que j'ai eu l'opportunité de parler pendant ma carrière maintenant on n'est pas ensemble depuis longtemps alors oui d'accord et c'est plus difficile mais j'essaie alors dis donc Emmanuel et tu as été le grand marshal des 24 heures du Mans en 2020 donc c'est une édition très spéciale bien sûr parce qu'elle a eu lieu en septembre il n'y avait pas de spectateurs quels souvenirs tu en as ce que ça t'a plu quand même d'être le grand marshal des dernières 24 heures du Mans c'était vraiment spécial 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 peut-être quand tu arrives à un certain point de ton âge tu deviens un peu plus romantique tu commences à apprécier les choses un peu plus quand tu es dans une phase de ta vie que tu es une pilote peut-être tu penses que tout est normal et tu es un peu gâté si tu veux moi j'ai toujours essayé d'apprécier les choses mais mais les points de vue un peu différent et retourner dans un endroit assez spécial pour moi avec un rôle assez spécial qui en fait c'est rien parce que tu fais rien c'est une honorificence mais la chose d'un côté triste dans l'autre côté bien c'était qu'il n'y a eu pas de spectateurs mais ça il m'a donné la possibilité d'être toujours avec les mêmes les mêmes personnes des gens très très importants comme Pierre Fillon et tous les gens importants de l'organisation de l'FIA des sponsors et on a passé un nombre de journées tout ensemble et ça c'était vraiment un privilège énorme pour comprendre un peu plus des choses pour connaître les gens un peu plus un peu plus on a passé vraiment des bons moments avec Richard Mill pour exemple et alors ça si on était dans une édition normale on n'a eu pas cette possibilité mais pour moi c'était fantastique parce que bon la vie parfois tu es dans des opportunités de vivre des moments spécial et il faut vraiment les apprécier beaucoup et c'était diabolique. Alors avant de te reposer une énième question sur ta victoire sur tes victoires au Mans et bien je me suis aperçu on est en 2021 on fête les 40 ans 40 ans de ta première participation au Mans 1981 tu es tout jeune tu viens faire les 24 heures du Mans est-ce que tu t'en souviens bien de cette première expérience il y a 40 ans ? Oui oui très bien parce que bon comment un peu les premiers bisous avec une fille la première fois que tu embraces une fille c'est très spécial c'est et aussi le Mans bon il était toujours un course mythique mais on a fait les championnats du monde de karting deux ans après dans 1978 et j'étais là dans le circuit karting j'ai volé une voiture non pas volé j'ai pris une voiture location même sans la licence il y a 40 ans 42 ans et les monts étaient un peu différents de maintenant et j'ai fait un tour de circuit que c'était la roue ouverte et vraiment je me rappelle que j'ai rêvé parce que dans ce moment là courir en voiture c'était un rêve inaccessible en principe et dans un côté je pense on sait jamais peut-être un jour l'autre côté plus sage impossible arrête de rêver et deux ans après des circonstances un peu spéciales si tu veux il m'a amené de faire amener là à faire la course avec une équipe usine parce que c'était l'équipe l'ancien martini avec tous les pilotes très connus avec les gars bien et c'est un déchiré oui avec moi oui mais michael alborito tous des gens plus avant moi c'était spécial par contre c'était une des émotions particulières parce que j'ai conduisait à un roulet seulement et dans cette roulette il y a eu deux accidents très graves une avec jaloux la force qu'elle est mort et une autre juste après Thierry Boutin il a cassé il a tapé les rails sur la ligne droite et le commissaire est mort et tout dans cette 60 minutes déroulé pour moi c'était une choc très grand pas parce que je savais bien que les courses automobiles sont dangereuses et honnêtement j'ai jamais douté de le faire même si Dieu est arrivé et il me dit tu peux courir en voiture tu peux arriver en Formule 1 mais à un moment donné tu vas mourir ok ça va je l'aime trop mais la chose que c'était choquant c'est que ceux des accidents ils sont passés pour des fautes mécaniques alors j'ai toujours croyé et je crois maintenant sur la méritocratie si tu es bon tu gagnes si tu es pas bon tu gagnes pas si tu fais une grande bêtise tu payes pour moi c'est un principe important dans ma vie et dans les courses j'ai pensé que c'est la même chose et alors j'ai dit toujours c'est en balance entre prendre des risques et pas prendre des risques et c'est en balance et là je me suis rendu compte que c'est pas vraiment le cas et avant c'était pas mal un choc quand je suis parti je me suis parce que ça c'était les derniers relais parce que mon compagne il a fait un accident lui-même et je me suis dit cette course jamais dans ma vie c'est vraiment la folie oui et bon je suis retourné avec des émotions tout à fait du voilà alors tu attends 17 ans avant de revenir au mans en 1998 avec une mclaren ça c'est pas mal mais je vais tout de suite aller à la période audi bien sûr la plus prestigieuse et j'avais une question à te poser la mclaren était organisée par audi avec tous les gens audi pour nous entraîner pour l'année suivante c'est bon oui ça c'était un secret mais il est moins d'indo capello et les ingénieurs mécaniciens parce qu'à l'époque c'était encore un secret que audi il commence l'endurance mais on a c'est dur organisé par audi pour nous fait apprendre à faire des expériences et ben écoute merci pour cette information que je ne connaissais pas et tu vois il faut il faut toujours attendre merci emmanuel et merci pour ce petit scoop mais c'est alors c'est marrant parce que je voulais justement te poser une question sur audi en 99 tu fais podium ça on est d'accord mais on sait qu'il y a deux types d'audi il y a les audi ouvertes et les audi fermées anglaises comme moi je les appelais les de ça de tani southgate bon toi tu es dans une ouverte et tu fais troisième donc c'est bien c'est ça qui va être décidé mais honnêtement tu avais une préférence tu savais que ce serait la version ouverte qui serait plus efficace que la version fermée non c'est pas une question ouvert fermé ils ont été deux pro oui c'est vrai une est ouvert l'autre est fermé mais ça c'était pas la différence ça c'est une histoire intéressante un peu avant j'ai je suis j'ai de manière le président de l'audi les grands chefs docteur pefken il m'appelle une demande à rendez-vous je vais chez lui et il me dit il me dit on a un projet de faire ça mais ça c'est vraiment top secret et mais on sait pas parce que moi j'ai eu des expériences expériences avec l'angleterre avec la formule onge je connaissais le motosport pas mal et ils me disent on sait pas si on est capable de faire la voiture chez nous moteur transmission aucun problème mais à l'époque audi faisait des rallye super touring ils ont toujours fait dans un niveau top top toutes les choses qu'ils ont fait mais pas des choses comme ça et si on est capable de le faire ou il faut aller en angleterre où il y a l'école pour faire cet projet là et 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 prendre en cette direction qu'est ce que tu penses et honnêtement je n'ai pas donné une réponse précise j'ai analysé les pros et les cons des deux solutions à l'époque j'étais déjà chez audi depuis cinq ans je pense mais c'était vraiment un grand groupe j'ai vraiment confiance et j'ai dit je voudrais rester à Ingolstadt ça c'était le choix mais c'est facile maintenant à dire j'étais sûr que ça c'était la solution meilleur non j'étais pas sûr ils ont décidé parce que les bouger les permettre de prendre deux directions différents mais celui que on a compris que les mecs les gens d'Ingolstadt ils ont été capables de faire quelque chose très bon sans dire une était l'autre mieux que l'autre mais si tu es capable de faire quelque chose chez toi au moins au même niveau que outsourcing pourquoi pas et alors on a pris cette direction il faut dire très très vite qu'on était on était troisième un peu pour chance parce que cette voiture était fait un peu surdimensionner pour apprendre terminer la course était priorité et Toyota BMW Mercedes ils ont été clairement mieux que nous et on était un peu comme Nissan si tu veux mais ils ont ils ont perdu beaucoup de voitures et on s'est retrouvé là dans une position que si tu regardes vraiment la qualité de la vitesse en piste c'était par une autre position mais il faut prendre la chance quand il arrive voilà c'est vrai que 99 c'était une année incroyable il s'est passé pendant le moment c'est un peu comme comme une racing fan j'étais triste que Toyota ils n'ont pas gagné parce que Toyota cette voiture c'était pour moi une state of the art des voitures et j'étais triste que c'était Tom JJ Leto et Jörg Müller qui ont été en tête avec Schnitzer que c'est une autre curie c'est un groupe de gens avec mon coeur et alors j'étais un peu triste pour le 2 qu'ils n'ont pas gagné mais bon c'était bien d'être sur le podium. En tout cas ces Audi fermées coupées comme on les appelait aussi elles étaient super belles elles étaient très très jolies super belles super belles voilà on est d'accord bon alors je vais pas revenir sur toutes tes victoires parce qu'on n'aura pas le temps parce que je voudrais te poser encore d'autres questions un petit peu extérieure mais j'en mets une à part c'est il y a 30 ans bah oui c'est 2001 c'est parce que c'est un anniversaire et parce que moi je me souviens évidemment de la pluie c'était horrible les orages et j'ai tendance à penser que c'était la plus valeureuse victoire pour toi est-ce que tu dirais que c'est vrai ou pas ? Difficile à dire c'était une course difficile parce que un peu plus qu'un mois avant on a perdu Michel Alboretti avec notre voiture dans des essais et pour nous ça surtout pas pour une faute à lui pour une faute mécanique que c'est encore plus choquant si tu veux et on est arrivé à faire cette course avec un état moral unanime très 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 difficile on s'est demandé il faut courir ou non mais je pense que cette réponse était très très vite on était un groupe bien 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 consolidé et on a dit si ça passe à moi ou à une autre tu veux pas que les autres ils s'arrêtent alors aucun discussion on y va faire la course on fait notre mieux mais honnêtement j'aime mais pendant toute la course dans mon coeur dans ma tête Michael parce que tu as peur tu as peur que quelque chose ça passe aussi à toi et la pluie était vraiment difficile pas pour moi seulement pour tout le monde et je pense qu'à la fin de la course je sais pas si j'étais plus content que la course était finie ou qu'on a gagné c'était une mix des émotions très 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 fort et bon on a pensé à Michael dans le bon sens et dans le mauvais sens parce que ça t'amène du sentiment de peur mais dans le bon sens parce que tu fais quelque chose pour lui avec lui et oui il était vraiment quelqu'un spécial et c'était un bon souvenir bon écoute ok mais pas quelque chose que tu oublies non c'est sûr c'est sûr est-ce que tous les jours tu penses une fois par jour que oui j'ai gagné cinq fois le Mans je suis un des plus grands champions de l'histoire de l'endurance ou est-ce que on t'en parle tous les jours parce que tu pourrais le mériter ça qu'on t'en parle tous les jours tellement c'est incroyable ce que tu as fait cinq victoires neuf podiums consécutifs incroyable j'ai pas donné deux réponses oui une c'est oui seulement parce que les trophées ils ont oui chaque fois que je rentre à ma maison je les vois voilà oui mais la vraie réponse est non parce que honnêtement je suis quelqu'un assez modeste j'aime pas beaucoup de comment dire de la chose qui est passée est passée je pense toujours à les champs les challenges d'aujourd'hui et de le futur je suis heureuse je suis super content d'avoir à faire partie d'une une aventure extraordinaire parce que parfois on se parle avec les autres surtout avec Dr Ulrich pas pour être romantique mais je pense on a eu une chance formidable de tomber avec un groupe des gens laisse moi dire un peu spécial pas pour qualité mais disons pour qualité morale si tu veux et être ensemble pour une longueur de temps parce que tu consolides des relations ça prend du temps pour consolider les relations oui tu peux tomber amoureuse dans 7 minutes mais pour consolider ça prend de longtemps et on a fait un parcours tout ensemble un parcours humain technique sportif disons extraordinaire et ça c'est je pense que chacun a contribué à faire à faire ci que ça passe mais je pense qu'on a eu une chance de tomber dans une période historique spéciale parce que si tu prends les mêmes les mêmes gens tu les mets maintenant chez Audi aujourd'hui les mêmes qualités des personnes tu peux peut-être tu peux pas arriver à une période comme ça mais alors justement je voulais te poser la question incroyable nouvelle Audi Porsche et puis mais enfin bon là en ce qui te concerne je vais te poser la question sur Audi retour en endurance j'avoue que c'est quand même une surprise pour beaucoup de monde que c'est 24 heures du Mans et cette endurance redevienne super prestigieuse alors est-ce que tu as été un peu consulté éventuellement par rapport au retour d'Audi est-ce que tu savais tu sais comment ça s'est un peu fait alors d'abord c'est vraiment une très 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 belle nouvelle parce que le monde change très très vite le monde l'automotive automatique ça change je pense qu'il a changé plus vite qu'il se mérite plus vite qu'il doit faire et alors toutes les choses qui ont été vraies et normales hier aujourd'hui ils n'ont pas plus normales alors dans une situation normale je dis oui c'est bien dans une situation assez spéciale comme aujourd'hui où beaucoup de choses sont ennagées même le sport même parce qu'il y a beaucoup de démagogie maintenant il y a une tendance qui peut amener à une direction et à une décision prises pas vraiment scientifiquement mais avec des émotions de démagogie pour avoir des consens politiques et tout ça alors je dis que c'est encore mieux que Audi et Porsche ils ont décidé j'étais au courant parce que maintenant je suis avec Lamborghini depuis deux ans et que c'est le même groupe d'Audi oui voilà et avec Lamborghini on était assis dans les tables de discussion pour considérer éventuellement une participation de Lamborghini d'accord et Pierre Fillon et Richard Mill ils ont venu chez nous chez Lamborghini plusieurs fois pour discuter ça avec Stefano Domenicali très bien et alors j'étais au courant oui il faut dire la chose que j'espérais non c'est normal je pense qu'il faut même pas dire que pour moi c'est ça doit être une opportunité géniale parce que les courses endurance oui ils sont spéciales pour le moment on a mis pause dans ce programme là mais bon j'étais bien au courant surtout sur l'évolution de la réglementation que c'était pas facile oui pas facile avant il y a jusqu'il y a trois ans j'étais dans la commission endurance aussi alors je suivais bien tout la génesis de ce parcours et mon opinion c'est qu'à la fin le bon sens a gagné parce qu'on sait qu'il y a une direction français ou européen une direction américaine qu'à un moment donné ça a été vraiment différent et c'est pas normal que le bon sens gagne mais dans ce cas là je suis vraiment content et heureuse que tous les gens ils ont compris que l'intérêt commun est plus important que l'intérêt personnel et bon ils ont arrivé à désigner un règlement que je pense c'est bien même si on se pose tous la question alors hypercar ou LMDH donc Audi c'est LMDH ça c'est sûr mais Toyota Peugeot on sait c'est hypercar toi tu as un avis un petit peu a priori oui j'ai un avis malheureusement cette convergence est arrivé un peu trop tard parce que Toyota ils ont été toujours fiel à les règlements à la 24 heures et ils ont commencé à faire une voiture dans la direction et je pense que pour le moment c'est c'est j'essaie de trouver les mots juste mais il faut prendre éventuellement en direction parce que pour le moment tu peux vraiment pas mélanger beaucoup les pommes avec les poires même s'ils sont très très près je pense qu'il n'y a pas une autre solution parce que tout le monde, les gens dans cette discussion ils méritent cette décision là mais je pense qu'à moyen et long terme il faut prendre une décision parce que comme ça c'est tout là qui gagne ils gagnent dans le même règlement contre tout le monde et moi je suis d'un côté passionné romantique Le Mans a écrit l'histoire technique de l'automobile depuis le début de siècle des solutions techniques on était témoins d'un développement incroyable mais malheureusement il faut accepter que les temps ils ont changé et la technologie est tellement chère qu'il faut vraiment faire une motosport plus orientée vers le spectacle parce que la recherche technique tu peux pas la payer Donc tu nous dis que LMDH pour toi ce serait plus raisonnable dans l'absolu Oui parce que je pense que le règlement là est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de parties en commune mais tu peux avoir une identité bien différente avec une carrosserie et différent Oui ça c'est, est-ce que ça c'est l'esprit de la 24 Heures du Mans ? Non Mais je pense que seulement un stupide peut dire on laisse tout libre pour voir que les constructeurs ils prennent une autre direction parce que la technologie est assez chère et gagnée heureusement et malheureusement c'est tellement important que tout le monde dépose les moyens qu'il a et on va avoir une guerre des titans pour une édition et après il y aura quelqu'un et il y aura personne D'accord La vie est un compromis, il faut accepter ça et je pense, j'étais toujours convaincu pour le Mans que la chose plus importante c'est le Mans même N'importe qui est le participant, n'importe qui est le gagneur, n'importe la marque, le pilote, les gens suivent le Mans parce que c'est un Woodstock du Motorsport et je pense que ça peut donner un peu de confiance à lui qu'il écrit le règlement que je pense que les vrais, vrais fans, supporters du Mans, il y aura quand même avec l'attente, avec la bière à boire la course, n'importe les règlements Ok, je peux encore t'embêter 5 minutes ? Tu es d'accord ? Parce que je ne veux pas non plus Non, 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 ça va Alors, comme Emmanuel est, je sais que tu es un ami et que tu es prêt à jouer le jeu de la vérité pour ce podcast je vais te poser maintenant deux questions un petit peu plus difficiles mais je connais ton côté un petit peu joueur voilà, alors tu mets le masque comme je connais ton côté un petit peu joueur, je sais que tu accepteras de répondre à mes deux questions difficiles Alors, la première, c'est le DTM Honnêtement, Emmanuel, et quand tu fais le DTM en 2004 avec Audi est-ce que quand tu y repenses, tu estimes que c'était une bonne chose que tu le fasses ? Est-ce que tu n'as pas eu le sentiment que toi qui étais au sommet du sport automobile au niveau de l'endurance c'était plus difficile pour toi évidemment dans ces courses de tourisme très spécifiques que sont le DTM ? Comment tu as vécu ça ? C'était, on a besoin d'une autre demi-heure pour parler de ça, c'était une saison très 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 difficile mais j'ai appris beaucoup beaucoup Erreur, c'était moi, Frank Billa avec une histoire dans le DTM des victoires très importantes passées Team Just, c'était le Curie Alors, si tu penses, en papier, on a eu une team très 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 forte mais à l'époque du DTM, c'était très 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 spécifique les petits 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 détails faire la différence et on était toujours à suivre les autres parce que tu apprends des choses parce qu'on était arrivé quand les autres, comme Abt, que c'était l'autre écurie usine avec les pilotes, ils savaient déjà avec Extrom par exemple, Mathias Extrom, il était super Oui, parce que, bon, très 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 bon pilote, très très bon à Curie mais on est arrivé sans connaître bien le DTM de cette période là et c'était vraiment frustrant, difficile, dur, 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 parce qu'il acceptait ça La chose positive, c'est que j'ai appris vraiment beaucoup et je suis fier, pas du résultat, mais je suis fier que dans le premier tour au dernier tour, j'ai fait vraiment le maximum possible et à la fin de la saison, beaucoup de gens dans Audi et chez nous ils ont dit bien joué parce que même Mathias Extrom on a eu tellement plus d'expérience que toi que ça doit être vraiment difficile alors la chose que j'ai appris, c'est que dans les moments de difficulté parce que jusqu'à ce moment là, je dis pas que la vie était facile mais on était toujours à un bon niveau, très très bon niveau et alors parfois, tu as besoin que la vie arrive et ils te rappellent eux Attends, il y a aussi les autres et si les choses, elles n'ont pas parfait c'est pas parce que tu t'appelles comme ça et tu conduis cette voiture là que les victoires arrivent alors j'ai appris beaucoup cette leçon, mon épaule, elles ont largé et oui, alors pas de regrets Bon, bah écoute, c'est bien, il vaut mieux le prendre comme ça, on est d'accord et ma dernière petite question difficile et je pense que tu as une petite idée est-ce que tu veux bien nous dire aujourd'hui comment tu as vécu la pénalité que tu as infligée à Sébastien Vettel au Grand Prix du Canada 2019 ? Je suis désolé de te le dire Emmanuelet cette histoire avec Vettel qui fait un tout droit, qui revient, qui gêne Hamilton beaucoup étaient pour Sébastien Vettel en disant c'est un incident de course il a fait de son mieux et tu as décidé, tu n'étais pas le seul de lui infliger 5 secondes de pénalité évidemment tout le monde s'en souvient, ça a été un petit scandale on va dire ça dans l'histoire de la Formule 1 Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui Emmanuelet ? Je te remercie beaucoup de ta franchise Merci de la question, ça c'est une chose qui m'a donné beaucoup plus de problèmes et des soucis que les gens peuvent imaginer pas souvent je dis que si je vais arrière je change mais si je peux retourner je changerai mais pas parce que je pense que c'était une mauvaise décision parce que les conséquences, même pour le sport même, ont été vraiment pas bien La décision, j'ai pensé mille fois et mille fois c'est la même conclusion Quelqu'un fait une erreur, sort de la piste Quand tu sortes, il y a un règlement qui impose certaines choses Il rejoint, il se rend compte que l'autre, il est en train d'être doublé Il force l'autre contre le mur et il force l'autre à lever les pieds L'autre parce qu'on a la télémétrie, que c'était Hamilton quand il a freiné, il a perdu 73 km à l'heure Alors s'il ne freinait pas, quand il était au même niveau de vitesse de Vettel, il a perdu 73 km à l'heure Alors ça signifie que s'il ne freine pas, il est 73 km plus vite il lui double comme ça Alors est-ce que c'était une situation dangereuse ? Pour moi, non Parce que les deux, ils savent très bien qu'est-ce qu'il fait Même si c'était en question des millimètres, mur, gomme, gomme Pour moi, il n'y a pas de danger C'était en question d'équité sportive, oui Parce que sans ce blocage, Hamilton double très facilement quelqu'un qui a fait une erreur Il est rentré dans la piste, il a perdu son droit d'être en tête Et alors ça, c'est très vite la chose qui est passée dans ma tête Et si au lieu de Hamilton, que pour moi il est quelqu'un très sportif, qu'il ne fait pas de polémiques Et aussi il n'a pas perdu beaucoup parce qu'il était en tête du championnat et tout ça Si on a eu quelqu'un autre, il pourrait faire une histoire diabolique Parce qu'il a eu une très très vraie chance de doubler quelqu'un Il ne pouvait pas parce qu'il était bien sage de freiner au dernier moment S'il a eu un accrochage, parce que Hamilton, il dit ça, je suis là Ça c'est mon trajectoire, je ne lève pas les pieds S'il a eu un accrochage, je pense que ce n'est pas difficile de dire qui est à faute Alors je suis vraiment désolé parce que comme j'aime Sébastien Vettel vraiment beaucoup Et j'étais vraiment triste parce que ça c'était sa chance Mais mon sens de justice sportive est plus fort que les autres On s'imagine, si tu lèves le règlement, tu penses seulement avec ton bon sens Tu es dans une course de vélo Quelqu'un, vers la fin quand tu fais la volée, quelqu'un est plus vite que toi Il te double et tu l'efforces contre la barrière et tu l'obliges à perdre la vitesse Dans un niveau sportif, ça ce n'est pas juste Lève toutes les choses, ça ce n'est pas juste Et alors au niveau de pénalisation, pour moi il n'y a aucune doute que dans ce moment-là Quelqu'un a dit qu'il faudrait attendre la fin de la course et parler avec eux Mais si tu attends la fin de la course, tu fais D'abord il n'y a pas plus de choses parce qu'on a toutes les données là Mais avec ça on a donné la possibilité, si tu as la possibilité dans la piste, de fixer cette pénalisation Parce que les gens pensent, tu as volé une victoire Non, c'était 5 secondes de pénalisation Que si tu as la possibilité de les rejoindre Alors honnêtement, j'ai un sens de self critique très très développeux Et dans ma vie, avec ce sens de self critique, je suis amélioré vraiment beaucoup Mais dans ce côté-là, je pense qu'au niveau des qualités de décision, aucun doute Mais si je peux retourner, je ne le fais pas Parce que si on ne prendra pas la décision, personne à part de Hamilton Oui Et la chose qui me fait mal, c'est que tous les motosports Parce qu'ils n'ont pas compris vraiment le sens Ils ont dit que la peur était en tête et les commerciants sportifs, ils ont lui donné la possibilité de gagner Mais il faut analyser les choses un peu plus profondes Pour voir bien qu'est-ce qui se passe S'il y a eu un mur, il casse sur le mur S'il y a eu une bac à sable, il reste à la bac à sable Il y a eu la grasse, comment ça s'appelle ? Oui De l'herbe Oui Mais toi, si tu avais été à la place de Sébastien Vettel et que tu te loupes dans un virage Il n'y a pas certainement de choses à faire, tu essaies de revenir Tu me poses des questions, merci Alors, j'ai parlé avec beaucoup 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 de monde de ça Et je pense que la meilleure, la meilleure chose, c'était, me l'a dit Gellerberg Ils m'a dit, Emmanuel, si j'étais dans la place de Vettel, je ferais la même chose Si j'étais dans la place de Hamilton, je ferais la même chose J'ai levé les pieds au dernier moment Et si j'étais dans la place de toi, je ferais la même chose Et ça, je pense que, mais je peux dire encore une chose C'est facile de le dire après Mais si j'étais dans la place de Vettel, avec la chose que je connais maintenant Je rentre, je ferme lui vers le mur Et tout de suite, je fais comme, oh, je me suis pas rendu compte Et tu ouvres la porte Alors, tu donnes l'impression que tu ne l'as pas vu Malheureusement, ce n'était pas le cas C'était très, très clair qu'il était bien au courant de sa place Par rapport à Hamilton, par rapport au mur Parce qu'on a la télémétrie, on voit l'accélérateur Alors, peut-être, s'il jouait un peu Il donne l'impression qu'il s'est trompé Il s'est rendu compte, il s'élève Peut-être, on pouvait regarder la chose dans une autre chose D'accord Mais, conclusion, c'est difficile d'être commissaire portif Oui Et parfois, on n'a pas les moyens d'expliquer bien ce qui se passe C'est vrai que dans ce cas-là, tout le monde a pensé avec le cœur Et pas avec la tête Alors, peut-être, pas beaucoup de monde voulait vraiment comprendre les choses Mais, si tu as un match de foot et tu fais un goal et c'est offside Malheureusement, c'est comme ça Non, non, mais on a bien compris tes arguments et je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de revenir sur cet épisode qui, oui, j'en suis sûr, a été un peu pénible à vivre pour toi, c'est sûr, c'est évident Même maintenant, même maintenant, parce que, il me fait mal, tous les gens à la maison, au début, ils faisaient mal parce que j'ai vraiment mille et mille et mille messages d'un solde Oui Mais, ok, ça c'est… mais les gens qui sont compétents, les gens qui sont dans les courses automobiles, qu'encore maintenant, ils ne comprennent pas bien tout ce que j'ai expliqué Et ils disent que c'était une décision mauvaise pour les sports automobiles, ça me fait encore mal parce que ce sont des commentaires superficiels Quand tu es là, seulement quand tu es là, tu analyses tous, 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 tous et seulement avec toute cette information, tu peux contrebatter la décision Autrement, c'est superficiel, mais ça fait mal Oui, oui, j'en suis désolé vraiment Emmanuel, merci encore de ta réponse, mais tout le monde sait que tu es quand même d'une gentillesse, vraiment, tout le monde le sait d'une disponibilité exceptionnelle, d'une sportivité exemplaire, je le dis, tu es vraiment un grand champion qui a beaucoup de qualités, toutes les qualités, je dirais même d'un grand champion Tout le monde t'aime, Emmanuel, tu le sais, tout le monde t'aime, voilà, donc ça sera le mot de la fin, si, si, voilà Bon, bah écoute, je vais te souhaiter de bon, une bonne fin d'hiver, parce que, alors je sais, tu es occupé tous les jours, tu es en voyage ou tu es dans la commission FIAT, il y a toujours quelque chose Oui, je suis un type enthousiaste et j'ai beaucoup de choses à faire et tu arrives à un certain moment de la vie quand tu es un type curieuse et tu veux toujours apprendre, apprendre, apprendre et peut-être tu sais que la jeunesse, le temps n'est pas beaucoup et je pense que toutes les opportunités que la vie offre d'améliorer toi-même, d'apprendre, de faire des choses, d'avancer, il faut les prendre D'accord, bah tu as raison, tu as raison Allez, je te libère, Emmanuel, et je te remercie vraiment beaucoup de ta disponibilité, porte-toi bien et puis bah merci donc d'être intervenu en français dans l'Afterlap, le podcast du sport auto, je te dis à bientôt, d'accord ? Ciao ciao à tout le monde, ciao ciao ! Ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501